Bonjour Louise. Bonjour Tania. Je crois me rappeler que tu as eu une rencontre d'orientation avec un nouveau bénévole. Tu as une bonne mémoire. Effectivement, je dois rencontrer aujourd'hui un nouveau bénévole pour l'orienter dans l'organisme et également pour lui donner la formation nécessaire pour qu'il puisse accomplir correctement ses tâches. C'est une bonne démarche. D'ailleurs, les sessions d'orientation devraient être offertes dans toutes les organisations pour familiariser les nouveaux bénévoles à l'organisme et au travail auquel ils sont assignés. Mais personnellement, je pense que l'orientation d'un bénévole devrait commencer dès le premier contact et se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'accomplir adéquatement ses tâches. L'orientation est un bon moyen de stimuler les bénévoles. En fait, parce qu'on s'intéresse à leurs besoins, à leur bien-être et à leur développement dans l'organisation. Tu as bien raison! En passant, une des techniques efficaces d'orientation est le parrainage. Chaque nouveau bénévole est lié à un parrain, qui est un bénévole aguerri. Cette technique permet au nouveau bénévole de se renseigner constamment sur l'organisation et sur le travail qui lui est dévolu. C'est vrai que c'est une bonne façon d'orienter les bénévoles. Il y a également des ateliers de formation qui peuvent être offerts aux bénévoles. En effet, même avec une sélection rigoureuse des bénévoles et un programme d'encadrement élaboré, on se doit d'offrir un soutien aux bénévoles avec des formations qui viennent combler certaines lacunes. Cet appui peut également prendre la forme d'un programme de formation complet, comme le géo-bénévole, parce qu'un programme de formation efficace est une motivation importante pour le bénévole. Tu sembles savoir où tu t'en vas. En effet, j'y vais de ce pas. Mais bonne route! Sous-titrage Société Radio-Canada